Générique Générique Bonne soirée à tous et ringraziables d'Iridro Hatchi Bégo Menti de l'actualité Kostazera Jérôme Sousine de RCFM Bonsoir Jérôme Bonsoir Le second Jérôme Paoli de Parole de Corse Bonsoir Bonsoir également Et Ouders Oudilormo Padovan de Corse Matin Bonsoir et merci de votre présence à tous les trois La décision était attendue La cour d'appel de Paris a donc décidé de l'aménagement de peine pour Pierre-Alessandre Qui est désormais placé sous le régime de la semi-liberté Il travaillera la journée à l'extérieur et dormira le soir en prison Une décision aux conséquences politiques importantes saluées par l'ensemble de la classe politique On écoute deux réactions Celle qui a été prise hier dans le cas concernant monsieur Alessandre est également de nature à pouvoir concourir à cette paix Et à cette avancée pour la Corse Pour les Corses Mais je le dis aussi du égard à mes convictions Pour la République Et pour le pays tout entier On sait tous qu'entre ce jour important du 31 janvier et cette date fatidique de février Qui devrait consacrer on l'espère la semi-liberté La liberté pour Alain Ferrande Beaucoup de choses vont se passer Donc on a une séquence de trois semaines à mois Qui est décisive pour la Corse Et oui, mille fois oui Qu'elle coïncide enfin avec la réouverture du dialogue Et l'avènement de la paix Alors Jérôme Souzy C'était un élément de blocage Il a été élevé On va attendre maintenant la confirmation pour Alain Ferrande Et finalement, là où il y a une volonté politique Il y a un chemin, disait Churchill Là, on y arrive Oui, on y arrive Et on va dire, rétrospectivement C'est horrible pour la famille des Montcolon Parce qu'on se dit qu'on aurait pu y arriver pour lui aussi Et on n'aurait pas eu tout cela Je pense que c'était l'élément qui a déclenché tout cela, hélas Voilà Je veux dire qu'il y avait des avocats Il y avait la Corse Il n'y avait pas que les nationalistes Il y avait des voix de Corse Qui réclamaient ces mesures-là Pour Ferrande, pour Alessandro, pour Cologne Il y avait des députés nationaux Il y avait des gens Et puis ça n'a pas été entendu C'est signe aussi que quand on écoute les choses Et puis qu'il y a des raisons aussi objectives, juridiques on va dire Qui a de l'argumentation Il faut avancer Bon, beaucoup de drames pour pas grand-chose Et il faut que, effectivement Est-ce que ça permet de tourner la page ? Moi je pense que oui Mais on verra, l'histoire le dira Parce que c'est jamais simple chez nous En tout cas, la politique a repris sa place Cette fois-ci, ce n'a pas été la rue qui a fait pencher la balance Contrairement à il y a un an En 2022, c'est plutôt de bon augure selon vous Pour la suite, Jérôme ? C'était un élément bloquant Et s'il n'y avait pas eu ça Il ne se serait rien passé Enfin, rien n'aurait été réenclenché C'est vrai que là c'est un signe d'apaisement Alors un, c'est l'application du droit Il faut quand même le dire Ça depuis longtemps Mais il faut le dire On applique le droit, enfin Deux, effectivement Ça ouvre des portes à la discussion À la négociation Dans un climat qui est apaisé et serein Donc après, on verra Ce qu'il va falloir mesurer Et on va le savoir très vite C'est la volonté de Darmanin Jusqu'où il veut aller Et jusqu'où il veut faire cette ouverture Mais aujourd'hui, on peut discuter C'est déjà pas mal Le problème des prisonniers Il est quand même récurrent Alors il y a le conférend En suspens Mais qui devrait être réglé d'ici peu Mais il y a aussi un autre problème Qui commence à pointe C'est l'état de santé D'un autre prisonnier aujourd'hui C'est celui de Charles Pierre Qui est incarcéré à Fleury-Mérogis Et qui, selon sa famille Se dégrade sérieusement Il ne faudrait pas retomber Dans un niveau psychodrame S'il arrive au problème Non, d'autant que Non Après, évidemment Tout dépend de la situation Je veux dire Chaque dossier Est indépendant Et évidemment Le dossier de Charles Pierre En l'occurrence Est indépendant De la question Qui pesait de tout son poids Sur Alain Ferrand Et sur Pierre-Alessandre Donc, effectivement Il ne s'agirait pas de Les affaires ne sont pas De la même gravité non plus Non, les affaires ne sont pas Du tout de la même gravité Il a été Bon, il est incarcéré Depuis peu Qu'y a-t-il dans son dossier Et compte-il entre les mains Pour pouvoir De tenir de la sorte Il s'agirait À côté de cela Il s'agit de respecter Le droit, certes Mais il s'agit aussi D'avoir une réponse Proportionnée en tout cas Au dossier Qui pèse sur Charles Pierre En tout cas Les choses n'ont pas tardé Au plan politique Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin Annoncé quelques heures Après la décision De la Cour d'appel Qu'il serait en Corse lundi Il assistera à la cérémonie En hommage au préfet Erignac C'est la première fois Depuis l'avenue de Macron En 2018 Qu'un membre du gouvernement Assiste à cette cérémonie Qu'est-ce qu'il faut y voir Jérôme ? Alors, là aussi Il faut attendre De voir ce qu'il s'y passe Ce 6 février-là Parce que Quand Emmanuel Macron Est venu Il y a donc 5 ans On ne s'attendait pas A ce qu'il fasse De telles déclarations A ce qu'il amène Dans ses bagages De tels invités Des invités Des gestars Et qui surtout Fassent cette déclaration Tonitruante Sur le fait Que ça ne se plaide pas Une affaire comme celle-ci Qui a réactivé Des tensions Mais c'était complètement A l'époque inutile Donc je veux dire Par là, moi J'attends pour voir Sur papier Ce que va dire Gérald Darmanin Parce qu'il est capable De lâcher des Entre guillemets Bien sûr N'espérons pas Des bombes Donc Aspitem Au PVL Oui, il en a fait une De petites bombinettes Pas plus tard qu'hier À Paris Sur l'autonomie C'est un autre contexte Non mais il est capable C'est un autre public Non mais il faut Il faut attendre Voir Alors il va venir Et apparemment Il va rencontrer Beaucoup de maires Il a invité tous les maires A la cérémonie Mais il vient dans un cadre Spécifique L'hommage On préfère Il vient dans ce cadre là Il vient pas là Pour réouvrir Les négociations Enfin je veux Essentiellement axé là-dessus Après on verra C'est là où On va savoir Ce que je disais tout à l'heure Jusqu'où il veut aller Parce qu'il a raté la mémoire Il est fort probable Qu'il ouvre une autre page Ce serait l'occasion Le discours de Macron En 2018 C'était celui de la fermeture Celui-ci risque d'être Le contre pied Mais on va voir Jusqu'où il ouvre cette page C'est ça le sujet Et comme tu dis Ça peut Il peut lancer Quelques petits scuds Il sait faire Pensez qu'on en attend Beaucoup Et qu'en fait C'est peut-être pas Il faut Il faut être très prudent Parce qu'effectivement Alors certes Il y avait eu une manifestation A l'époque Avant la venue De Emmanuel Macron En 2018 Disons que Les tensions Ataient évidentes On s'attendait justement A ce qu'il y ait Quelque chose Pour les 20 ans Et résultat On a eu l'humiliation Pas seulement politique Je parle de manière générale Il est venu Il est venu Voilà Claquer des bottes C'est la priorité De l'ensemble du voyage Le discours de l'Albord C'est peut-être même encore pire De ce point de vue Exactement Mais là C'est autre chose On voit le dégel Avec la décision Au bénéfice de Pierre-Alessandre Donc on se dit On imagine Qu'il pourrait aller au-delà De la simple commémoration Des 25 ans Et considérer que Voilà Une page Une page plus apaisée En tout cas Doit s'ouvrir Je pense qu'il va utiliser Ce moment-là aussi Pour fixer les limites De la discussion Oui Il y a de grandes chances Pour que Ces fameuses lignes rouges Qui l'abordent systématiquement À mon avis On va y avoir droit Il va les rappeler S'il vient dire Comme je l'insiste Mais s'il vient dire Comme il l'a dit À la conférence de Paris Sur les territoires d'Outre-Marc Une réflexion Sur la réforme Pour ce territoire S'il vient dire Ici Que vous aurez l'autonomie Quand vous serez Autosuffisant Et sur le plan alimentaire Et sur le plan énergétique J'espère qu'il ne va pas dire ça Parce que ça serait Une grosse bêtise Mais Le point L'élément essentiel Qui change par rapport À toutes les autres commémorations Ce 25e anniversaire C'est qu'il y a Yvan Cologne Qui a été assassiné en prison Et il y a Un élément Dramatique Qui se rajoute au drame Parce que ce lieu est dramatique Cette place là Où on a tué un homme C'est abominable Quand on passe devant On y pense tous Il y avait un homme par terre là Mais depuis Il y a eu cette affaire là Il n'y a même pas un an Finalement Donc je pense que Forcément Sa déclaration Elle va être pesée Mais je ne sais pas Si vous avez entendu Les voeux des préfets Au mois de janvier Il y a deux semaines à peu près La tonalité du discours Est quand même De très large ouverture Et à mon avis Le préfet N'a pas agi tout seul Dans l'écriture De ce discours On peut imaginer Bon après De là A penser que les colombes Sont arrivés Voilà Mais non Bien sûr que non Mais on peut imaginer Que la tonalité En tout cas du discours Sera celle-ci De l'apaisement Et de tourner une page peut-être Et de tourner une page Voilà En tout cas En tout cas Il serait grand temps Alors Si on imagine Que le cycle de réunion Reprenne assez rapidement C'est peut-être maintenant Que les vraies difficultés Vont commencer A savoir Surtout en Corse peut-être D'ailleurs Il faudra se mettre d'accord Sur la constitution Sur l'élaboration d'un projet Qui fasse Sinon l'unanimité Mais quelque chose D'assez large Comme ça s'était passé Au moment du processus De Matignon Où il y avait quand même La droite Mais tous étaient représentés A l'Assemblée La droite La gauche Et les nationalistes Qui avaient réussi A bâtir un projet assez large Est-ce qu'on est Dans cette perspective-là Jérôme ? Je crois que le président De l'exécutif Il travaille quand même là-dessus Pour essayer de bâtir Une proposition Qui soit un peu Formelle et cohérente Il y a des sollicitations De pas mal d'élus De la société civile Pour construire quelque chose Alors on est en temps réel C'est-à-dire que peut-être Qu'il aurait fallu L'avoir un peu en avant En amont Et arriver en disant Voilà nos propositions Donc il y a quand même Cette volonté D'arriver S'il n'y a pas ça On ne sera pas crédible Donc c'est une obligation Il y a une obligation De proposer quelque chose On ne peut pas demander L'autonomie Et attendre que ce soit Le gouvernement Qui vous dise Comment on fait l'autonomie C'est à nous Entre guillemets C'est étrange Que ça puisse paraître C'est ce qu'a dit Paul Fénix-Bénédette Sur ce plateau En disant que c'était À l'état de faire Des propositions Bah non 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 mais bien sûr que non Mais surtout Lorsqu'on est dans une démarche Justement Lorsqu'on la demande Cette autonomie Il faut au minimum Démontrer Justement Que Voilà La route La route à emprunter Où on veut aller Et puis si on veut Qu'il y ait un échange Il faut proposer Sinon on subit une situation Et l'idée c'est Après Le gouvernement On peut dire Là on est d'accord Là on n'est pas d'accord Mais au moins Il faut qu'il y ait un ping-pong S'il n'y a pas cet échange De Cet échange de dialogue Ça ne se passera pas Il y a l'ubitatif Sur la possibilité D'un accord global en Corse Alors c'est ça C'est un peu le risque De Ce qui pose question C'est cette Cette velléité Cette volonté De la part de Gérard Darmanin Pas Emmanuel Gérard Darmanin De réunir Tous les maires Le 6 Bon Il y a le symbole et tout Mais avec le risque De tenter De créer La division Ici encore C'est-à-dire D'avoir une sorte De contre-pouvoir On va dire La présence D'Emmanuel Macron À Cotsane Avec les élus En écharpe Bleu blanc rouge Est-ce que Certains maires Vont se prêter Avec des écharpes Plus ou moins Mises dans le bon sens Enfin les maires Ce n'est pas une force politique Non Non mais c'est le patron Des maires lui Quand même C'est le ministre de l'Intérieur C'est le patron des maires Il peut s'appuyer Un peu sur ça Et s'est auto-créé Une sorte de contre-pouvoir À la collectivité À l'exécutif Est-ce qu'il faudra Associer aussi Les forces qui sont extérieures Qui ne sont pas représentées À l'Assemblée de Corse Parce que c'est particulier À la gauche quand même Elle est absente Mais elle a peut-être aussi Sa vision des choses À faire valoir Dans un projet comme ça C'est un projet Qui dépasse quand même Assez largement La collectivité Alors la question C'est la gauche Est-elle encore à gauche En Corse Il y a-t-il encore Il y a-t-il encore Une gauche Emmanuel Macron Est à gauche D'ailleurs Me semblait-il Là vous c'est le dernier Vous n'avez pas servi Quand vous parlez De force extérieure Moi je pensais À l'économie Aux chefs d'entreprise Parce qu'ils ont aussi Des choses à dire Et je pense qu'ils sont D'ailleurs sollicités Il y a aussi Il y a la DEC Mais il faut Que ce soit élargi Au moins dans le débat À l'ensemble Des représentants De la société Donc ça peut être Des maires Ça peut être Des chefs d'entreprise Ça peut être Des représentations syndicales Mais à un moment donné C'est quand même Le niaire de la guerre C'est quand même Non mais c'est quand même L'exécutif qui discute Et qui est mandaté pour ça Après qu'il y ait des avis La discussion doit se faire Au niveau de la région Sinon c'est Surtout C'est une grande mayonnaise Surtout Lorsqu'on se trouve Dans cette configuration Où l'exécutif Concentre tout Et effectivement Les maires Pour reparler Des communes N'ont aucun intérêt A s'opposer A s'opposer A l'exécutif A s'opposer Et puis il y a un accord politique Qui doit se faire Avec des politiques Bien sûr Bien sûr On avance très vite Un mot sur les retraites Le mouvement social Contre la réforme Il est en train De se développer La mobilisation syndicale Ne faiblit pas C'est même le contraire Moins de grévistes Peut-être Mais beaucoup plus De manifestants Donc le 19 janvier On écoute Les représentants syndicaux Je pense que tout le monde A son rôle à jouer là-dedans Que ce soit les plus jeunes Comme les plus jeunes Nous on a l'âge D'être grand-mère Et on aimerait bien Pouvoir l'être Voilà On a fait largement Ce qu'il faut On a servi l'État On a fait tout ce qu'il y avait à faire Et on aimerait bien Qu'on nous respecte pour ça Alors Jérôme On est au début Du rapport de force Il y aura encore Une semaine De mobilisation Mardi Et puis samedi encore Pour l'instant Chacun campe sur ses positions On a entendu encore La position de la première ministre Hier soir Qui va gagner ? Je crois que personne Ne peut le dire aujourd'hui Franchement On ne peut pas dire C'est un tel ou un tel Qui va gagner Il y a deux positions Qui sont Chacun campe sur ses positions Comme vous l'avez dit Personne ne peut perdre C'est ça la difficulté du dossier C'est que Les syndicats ne peuvent pas perdre Emmanuel Macron S'il perd C'est comme s'il n'était pas venu Donc à un moment donné L'éloguera l'écrisante Ça va être difficile De trouver un compromis Parce qu'il y a aussi Une position Où il soit arc-bouté En disant On ne changera pas La date de départ En fait Il y a des fausses négociations On peut croire Les femmes La pénibilité Mais en fait Le fond de l'histoire Il est très simple C'est les gens vont travailler plus Et plus longtemps Puisqu'en fait On allonge la durée De cotisation Et c'est peut-être là Le vrai dossier De cette réforme Parce qu'en fait Personne ne va arriver A 64 ans A taux plein Enfin personne Peu de gens – Qu'il est l'homme Sur les retraites ? Ça va être très difficile Les Français ne veulent pas De cette réforme Le gouvernement Sans cette réforme Je vais être un peu dur Mais il n'y a plus de quinquennat Voilà Donc effectivement Je suis d'accord avec Jérôme C'est une fausse négociation Être arc-bouté Sur les 64 ans Bon Ils ne bougeront pas Et puis bon Ils ont déjà reculé d'un an Donc – J'ai dit très vite Parce qu'après on passe à Adzer – Je demande si le gouvernement Est pas un peu hors sol Dans ce dossier On voit que Plus ça va Plus les sondages Dans la test Les Français sont A 70% opposés On va voir Si ça tient Dans la mobilisation – Allez Il nous reste à peine 3 minutes Je ne voudrais pas Qu'on loupe Adzer Regardez Azé Timal A di Lourme Je vous commence C'est après ce générique – C'est à vous – Je vais parler De la catastrophe Autour du GFCA GFCA football Qui se trouve Dans une situation Épouvantable C'est un club Un club mythique C'est le club Le club de cœur En tout cas Le premier club de cœur Des Ajacciens Je parle en termes D'histoire Tout simplement Avant évidemment Les résultats extraordinaires De l'ACA Mais c'est un club Qui est en très grande difficulté Et effectivement Oui c'est Mazerga De la semaine Parce qu'il se trouve Dans ses difficultés Pour des intérêts personnels Particuliers Alors lorsque j'entends Qu'on s'agite En disant Que les politiques Et notamment Gisiméon Ils devraient Comme Paul Jacob Avait sauvé le Sporting Ils devraient sauver Le GFCA Bon C'est détourner le regard Des véritables Peut-être un assailissement Auparavant Mais bien sûr Et puis des véritables Des véritables raisons Qui font que ce club Est en grande difficulté Aujourd'hui Je ne rompe pas Moi c'est un coup de gueule Des fois On dit Il n'y a pas assez D'infrastructures en Corse Mais là on va être content C'est l'augmentation Des tarifs Sur les autoroutes Depuis le fait On n'en a pas C'est formidable Pour le coup On est super content De ne pas avoir de route En Corse Enfin de vraie route Mais c'est ahurissement Comme quoi Le développement sert à quelque chose Quand on regarde Les augmentations Qu'il y a eu Au mois de février On vous annonce 15% sur EDF Sur l'électricité Les autoroutes Il y a des gens Qui bouffent sur la bête À un moment donné Il va falloir le dire – Jérôme Souli C'est vous qui fermez le banc – Oui Je n'ai pas porté la guitare Mais j'aurais aimé Chanter quelques chansons Il était un jardin Qui s'appelait la terre Chantait Moustaki Il était un jardin Qui s'appelait la Corse J'ai envie de dire De grâce Messieurs les promoteurs Laisse béton Parce que Quand on voit Quand on voit La rive sud D'Ajaccio En ce moment Du vol de Ajaccio – Signe avec la rive sud – Et c'est Bortani Il y a des beaux dégâts Des beaux dégâts Sur nos paysages Je crois que la loi littorale N'existe pas – La quoi ? – La loi littorale Il faut prendre la retraite J'ai envie de dire Attention vous n'entendez plus Non c'est pas – L'oreille sélective – C'est pas tip top C'est pas beau tout ça – Eh bien ce sera votre conclusion Messieurs Merci à tous les trois – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501